Un nouveau concept de dating. Le lundi 3 juillet, M6 a diffusé le premier épisode de son émission Coup de foudre au bout du monde. En réalité, c'est un peu le mélange de l'amour et dans le prêt et bienvenue chez nous. En effet, le concept de cette nouvelle émission est simple, 5 candidats, tous propriétaires de maisons d'hôtes, tentent de trouver l'amour. Répartis aux 4 coins du monde, les candidats ont démarré l'aventure à Malaga en Espagne, chez Laurence. Elle y a ainsi reçu 3 prétendants, Armand, Olivier et Emmanuel. Et le second atout de suite séduit les téléspectateurs. Peut-être un peu trop. En effet, ce restaurateur corse, célibataire depuis 5 ans, s'est montré trop à l'aise. Avec son fort tempérament, c'est bien Olivier qui s'est approprié l'attention du public. Le restaurateur corse, célibataire depuis 5 ans, entendait bien mettre toutes les chances de son côté. Olivier se lâche d'un coup de foudre au bout du monde. Laurence a donné à ses deux prétendants la mission de s'occuper de tâches ménagères. Olivier devait nettoyer la piscine, tandis qu'Armand devait s'occuper du poulailler. Mais Olivier a bien eu du mal à se dépatouiller, puisqu'énormément de sable se trouvait au fond de la piscine et son aspirateur n'est pas assez puissant, selon ses dires. Une chose est certaine, c'est que le pisciniste est nécessaire, mais ça ne sera pas moi, a-t-il lâché face à la caméra, curieux d'avoir dû se plier à cette tâche. Pire encore, lorsqu'Armand a osé venir le voir et lui demander si tout se passait bien. Moi, je ne suis pas magicien, grogne-t-il. Donc là encore, je pense que ça, ça va terminer là-bas derrière. Mais quel fou c'est Olivier il mérite l'exclusion si est-ce qui carton rouge ça, la chance que Laurence ne l'a pas vu. Hashtag coup de foudre au bout du monde HTTPS 2. Voilà, ça ne marche plus. J'ai froid, je suis fatigué, j'ai les mains trempées, les pieds trempés, le pantalon trempé. Il est alors parti rejoindre Laurence. Une scène qui a estomaqué les internautes. En effet, ils ont été nombreux à partager leur colère face à l'attitude d'Olivier. Mais il est fou Olivier, d'où tu balances un truc qui n'est pas à toi dans les buissons, non mais il est sérieux Olivier ? Il lui casse son matos de piscine, Olivier ça se sent que c'est un impulsif qui a l'habitude que les employés fassent les choses à sa place. Alors qu'Armand est si doux, mais quel fou ce Olivier il mérite l'exclusion si carton rouge ça, la chance que Laurence ne l'a pas vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada